Musique Merci Père pour ce jour. Adouci nos cœurs afin que nous puissions t'obéir, que nous puissions accomplir ce que tu avais déjà prévu pour nous. Pendant que nous étions encore dans les ventres de nos mères, tu avais prévu pour chacun de nous quelque chose à accomplir ici sur terre. Que nous puissions nous concentrer sur cela aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous échouons dans la vie parce que nous n'avons pas été enseignés. Comprenez ceci. Si vous étiez bien enseignés dès le bas âge, votre vie n'allait pas être telle qu'elle est. Je vous dis la vérité. Alors l'enseignement est la clé parce que c'est ce qui va vous établir. Il n'est pas encore trop tard d'atteindre votre but, dites à votre voisin. À haute voix, ce n'est pas du tout trop tard pour faire la différence dans ce monde. vous pouvez faire la différence dans ce monde. Si vous vous décidez de soumettre toute votre vie à Jésus, tout peut changer à partir d'aujourd'hui parce que votre vie doit être transformée. Je ne pense pas que vous allez prospérer dans la direction que vous avez pris. Je ne sais pas à quelle distance vous êtes pour atteindre but. même si c'est encore loin. Vous ne devez pas paniquer. L'erreur que nous commettons, c'est penser que les autres réussissent et nous, nous ne réussissons pas. Et à cause de cela, nous prenons de mauvaises décisions dans la précipitation. Ce n'est pas correct. Et cela nous ramène en arrière. Beaucoup d'années en arrière. Si vous suivez Dieu, vous allez certainement réussir. Dieu réussit toujours. Avant d'aller dans la profondeur du message, j'aimerais que vous puissiez vous détendre et examiner la vie de David. Beaucoup d'entre nous pensent que la vie de David n'avait pas de problème, de tension, parce que la Bible dit qu'il était roi. Mais j'aimerais vous dire que si vous lisez la Bible minutieusement, vous verrez que David n'était pas du tout un homme joyeux. Mais c'est bien lui qui avait écrit le livre d'Epsom. Sa joie était dans le Seigneur, pas ce qui s'est passé autour de lui. Sa satisfaction était dans le Seigneur. Mais nous, nous sommes contrôlés par ce qui se passe autour de nous. De ce fait, nous ne nous concentrons pas sur Dieu et nous ne voyons pas ce que Dieu avait prévu pour nous. David avait des difficultés et plus de stress que vous et moi. Il avait grandi dans une famille où tout le monde ne le considérait pas. Il était négligé. Je parle à quelqu'un ici. Vous êtes négligé. Étant encore plus jeune, il était obligé de veiller sur les moutons. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce n'était pas sûr qu'il était le fils de Gécée. On préférait même qu'il meure pendant qu'il gardait les moutons. Voilà pourquoi j'ai dit « Aussi longtemps que Dieu est avec vous, vous allez réussir ». Quand le prophète Samuel avait reçu l'instruction d'aller ouindre l'un des enfants de Gécée pour devenir roi, comme Saül n'était plus considéré, David n'était même pas considéré comme candidat dans sa vie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ? Jésus avait présenté tous ses enfants devant le prophète Samuel. Et comme le prophète Samuel était très proche de Dieu, il était confus parce que tout celui qu'on lui présentait était rejeté. Dieu avait dit qu'il n'y avait personne parmi eux. Alors, le prophète avait demandé « N'avez-vous pas un autre enfant ? Est-ce moi qui n'avais pas bien compris ? » Gécée avait alors dit « Oui, j'ai encore un petit garçon. » Qui David ? Vous comprenez ? Est-ce que votre père peut vous oublier ? C'est comme ça que David était traité. Si c'était vous, vous alliez vous fâcher et avoir l'amertume. Mais quand David était venu, il n'était pas surpris parce qu'il était habitué. Tous ses frères étaient déjà là. C'est alors qu'on l'a amené. Et le prophète Samuel a dit « Voici le roi. » comme si ce n'était pas assez avant d'être établi roi quand il jouait la musique pendant que Saül était tourmenté. Vous pouvez être en train de faire le bien pour les gens, mais ils se retournent contre vous. Vous pouvez aider quelqu'un qui n'était rien et il devient un héros, mais il se retourne contre vous et il dit du mal de vous. Vous êtes surpris. N'est-ce pas moi qui l'avais aidé ? Quand il avait tué Goliath, c'était devenu pire. Au lieu que le roi dise « Merci de nous avoir sauvés de l'ennemi », il a dit « Il veut le trône, je vais le tuer. » Vous faites quelque chose pour aider quelqu'un qui ne voit pas le futur, mais lui pense que vous êtes un obstacle à son progrès. et il dit beaucoup de mal de vous. David devait fuir alors qu'il était en train d'aider le roi qui était tourmenté. Quand le roi Saül était mort durant la guerre, David était devenu roi. Mais son deux tribus d'Israël l'avait accepté comme roi. La tribu de Benjamin est celle de Judas. Les autres tribus l'avaient rejeté. Votre compagnie, vos affaires, votre famille peut être dans le même cas. Il y a la division dans votre famille. Mais cela ne doit pas vous détruire. Le roi David était reconnu seulement par deux tribus. C'est les seuls qui l'ont accepté comme roi. La tribu de Judas est celle de Benjamin. Les autres tribus ont dit non. Parce qu'il était né d'une femme moabite de Jessé, alors les gens avaient dit qu'il n'avait pas le sang royal pour régner sur Israël. est-ce que les gens se disputent à votre propos alors que vous êtes innocents ? Pardon ? David avait aussi connu cela. Ses propres amis qui l'avaient aidé dans la vie s'étaient tournés contre lui. Ses propres conseillers s'étaient tournés contre lui. Mais il avait dit « Je louerai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il est l'homme qui avait dit « Quand j'ai découvert ta parole, je me suis réjoui comme si j'ai trouvé un grand trésor dans ma vie. » Sa parole c'est la parole de Dieu qui vous donnera l'équilibre. Tout autre chose ne pourra rien faire. vous qui êtes abattu aujourd'hui il y a une parole que vous ne cessez d'entendre en vous qui vous a amené ici. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Où que vous allez les choses ne sont plus les mêmes. Son propre fils Absalom s'était révolté. Il avait cherché à prétrole de son père. Les gens vous font la guerre ? Est-ce que les gens vous combattent ? Comment répondez-vous ? Vous les maudissez ? Non, vous ne devez pas. Vous perdez votre temps. David avait vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Il avait eu beaucoup de mauvais jours dans sa vie. Il avait vécu 70 ans mais il avait connu de mauvais jours durant sa vie. Malgré toutes ces choses David exprime la joie dans les livres de Psaume et Dieu dit j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Je ne sais pas ce que vous traversez mais à cause des tribulations ou des problèmes que vous avez vous avez perdu votre vision. Il y a des gens ici qui ne savent même pas quoi faire avec leur vie. Ils ne font que courir derrière les autres courir derrière ce que font. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez parce que vous êtes rejeté à la maison. Les amis vous ont abandonné. Les gens que vous avez aidé se tournent contre vous. oui c'est possible mais je vais vous dire que le temps pour changer votre situation est venu. Rien de grand ne vient facilement. Dites à votre voisin rien de grand ne vient facilement. Une fois de plus accomplir une chose exige toujours beaucoup de courage la concentration la persévérance et aussi le risque. Si vous avez toutes ces qualités dans votre vie vous allez réussir. Vous devez avoir beaucoup de courage la concentration la persévérance et prendre le risque. Ne faites pas facilement confiance aux gens qui disent qu'ils sont avec vous. Pas du tout je vous dis la vérité. Ils diront qu'ils sont avec vous à cause de ce qu'ils peuvent gagner. Ils diront qu'ils sont avec vous à cause de votre statut et quand les choses changent si vous n'êtes pas assez mature vous pouvez vous perdre et quand vous vous perdez c'est la fin de votre destin parce que vous n'allez plus arriver à destination vous n'y arriverez vous devez réussir vous devez devenir ce que vous avez toujours rêvé mais il y a un grand travail à faire peut-être que les gens qui sont autour de vous sont ceux qui vous bloquent à pourquoi vous devez avoir beaucoup de courage des fois c'est dans votre propre famille des fois c'est votre partenaire dans les affaires parce que nous avons différents objectifs dans la vie même la manière d'approcher les choses est différente j'aimerais vous poser cette question que voulez-vous accomplir cette question est posée même à ceux qui suivent à la télévision que voulez-vous accomplir poser cette question à votre voisin demandez-lui quel est votre rêve quel est votre objectif dans la vie poser ces questions et discuter être payé à la fin du mois n'est pas un accomplissement c'est juste un paiement tout le monde peut réussir dans le domaine où Dieu l'a appelé vous pouvez devenir infirmier vous pouvez devenir un avocat vous pouvez devenir un grand chauffeur il y a beaucoup de choses à faire mais vous négligez ce que vous êtes et vous poursuivez ce que les autres font que voulez-vous demandez à votre voisin les musiciens sont en train de progresser mais s'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire et ils cherchent à progresser dans un bureau ça ne sera pas possible pas du tout ils ne seront plus utiles dans ce monde si ceux qui jouent aux instruments abandonnent la musique et ils vont chercher le travail dans un bureau quelque part nous ne les connaîtrons pas ils ne vont aider personne ils ne vont défier personne ils ne vont pas changer le monde et ce qu'ils font maintenant touche des milliers des gens voilà pourquoi je vous demande que voulez-vous accomplir parce que vous allez partout mais vous n'êtes nulle part tantôt vous voulez devenir ceci tantôt cela vous réussir même en étant juste un commerçant soyez concentré ayez le courage ayez beaucoup de zèle soyez motivé chaque jour je vous ai donné l'exemple du roi David quelqu'un de qui nous parlons beaucoup il n'avait pas beaucoup de jours de joie mais il réussissait il réussissait il avait beaucoup accompli quand votre vie arrivera à sa fin quels souvenirs allons-nous garder de vous demanda votre voisin chaque jour quand vous vous réveillez vous ne faites que vous plaindre et murmurer où est-ce que ça va vous amener regardez tout le monde a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute personne n'a une seconde de plus dans sa vie personne les autres sont seulement disciplinés ils savent ce qu'ils veulent faire savez-vous comment vous perdez votre temps vous le perdez par minute dites à votre voisin quelqu'un vient vous dire puis-je avoir une minute avec vous vous dites oui d'une minute à 60 minutes ça devient quoi et d'une heure vous allez jusqu'à 24 heures ça devient quoi un jour et c'est un temps perdu vous ne pouvez plus le récupérer c'est parti j'aimerais vous dire si vous menez une vie de discipline si vous savez ce que vous voulez accomplir dans la vie vous serez à mesure de surmonter tout défi qui se lèvera contre vous vous serez capable les défis ne vont pas vous effrayer vous serez défier afin que vous surmontiez vous ne serez pas se défier afin que vous tombiez ne cherchez pas les raccourcis ne cherchez pas la voie facile ce qui est facile ne dure pas vous pouvez surmonter ces obstacles ces barrières ces blocages c'est de cette façon que vous aurez la connaissance et la sagesse vous saurez comment mettre les problèmes dans votre vie vous pouvez réussir comme ceux-ci comment est-ce que les autres réussissent vous devez faire de votre mieux pour vous débarrasser de la paresse vous débarrasser de la vie facile vous débarrasser d'une vie de plaisir vous allez réussir mais le problème que nous avons est simple nous mélangeons les affaires et le plaisir dites à votre voisin votre problème est simple vous mélangez les affaires et le plaisir Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires une personne ordinaire qui se donne totalement à Dieu me voici Seigneur que voulez-vous accomplir que voulez-vous accomplir pas du tout ça peut être là mais vous ne serez pas vaincu pas du tout ceci n'a rien à voir avec l'argent ou quoi que ce soit mais plutôt votre vision que voulez-vous réellement accomplir dans votre vie dit à votre voisin il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir une fois de plus oui vous vous fatiguez facilement vous arrêtez les études en sixième année des humanités il y a encore l'université je sais ce que vous n'aimez pas parce que j'avais aussi expérimenté cela je sais ce que vous n'aimez pas dans la vie j'avais aussi connu cela peut-être que certains d'entre nous maintenant font face à un défi qui semble être plus grand que c'est la manière dont vous considérez cela plus le défi est grand plus grande sera la récompense Dieu ne peut pas permettre un défi que vous ne pouvez pas surmonter il le sait certains d'entre nous ce sont les amis qui leur avaient dit d'abandonner leur but dans la vie votre ami vous avait dit que ça c'est pratiquement impossible puis-je dire quelque chose concernant les amis soyez prudents les amis vous diront d'abandonner votre objectif parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez ils savent que vous pouvez réussir mais ils vous découragent voilà vous voulez étudier ils vous disent à votre âge vous dites oui non pourquoi si vous terminez vous n'allez pas trouver du travail je n'étudie pas pour trouver du travail mais pour accomplir mon destin certains certains d'entre nous sont découragés à cause des amis d'autres aussi c'est les membres de famille ils vous diront personne n'a jamais fait ça dans notre famille et vous vous découragez les gens vous avez découragé de poursuivre vos rêves vous êtes ici maintenant vous avez perdu le rêve que vous aviez avant dites à votre voisin quand vous leur avez dit ce que vous vouliez faire ils vous aviez dit faites face à la réalité et quand vous aviez fait face à la réalité votre rêve était devenu inutile votre rêve était très grand ils vous aviez dit où est-ce que vous allez trouver l'argent pour accomplir tout ça il n'y a personne qui peut vous aider certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant nous nous approchons déjà du mois de juin le zèle que vous aviez au mois de janvier est en train de diminuer à cause de ce que les gens disent ça ne va pas marcher vous devez vraiment bien réfléchir et vous commencez aussi à vous dire peut-être que ces gens sont corrects est-ce que je parle à quelqu'un ici ce message est vrai je ne dis pas du n'importe quoi vous devez faire un examen de conscience et identifier où vous êtes dans la vie je ne peux pas accomplir pour vous vous devez accomplir pour vous même je vous équipe pour réussir vous devez récupérer votre rêve je sais que c'est dur la vie n'est pas facile faire les affaires ou étudier c'est dur tout est dur dans la vie mais vous vous êtes plus fort que toutes ces choses vous êtes plus fort voilà pourquoi vous ne devez pas abandonner vous êtes proche de la vie n'essayez même pas de changer ce que vous voulez accomplir certains d'entre nous réduit leur vision ils ont trouvé quelque chose de facile à faire pas ce qu'ils voulaient faire avant mais quelque chose de facile à faire afin d'être accepté par tout le monde ils ont choisi quelque chose qui n'a pas beaucoup de risques on leur avait dit considérez votre âge vous ne pouvez plus courir de risques dites à votre voisin considérez votre âge soyez prudent qu'est-ce qui prouve que votre âge est vraiment un obstacle peu importe l'âge que vous avez vous pouvez commencer par là dites à votre voisin ne pensez pas à abandonner et n'entretenez même pas une telle pensée ne vous découragez pas quand les gens vous approchent cherchant à vous décourager dites-leur c'est trop tard d'abandonner j'ai déjà passé la ligne vous devez passer cette ligne afin que vous ne puissiez plus entendre les paroles de découragement que voulez-vous réellement accomplir dans la vie vous le pouvez vous pouvez changer votre situation vous le pouvez si vous prenez le temps de réfléchir vous verrez que vous n'avez pas de raison valable pour laquelle vous n'avez pas accompli votre objectif mais c'était seulement la paresse vous vouliez que tout soit facile les choses doivent être faites comme ceci ou comme cela qu'il y ait d'abord l'argent avant de faire quoi que ce soit vous vouliez avoir assez de temps avoir beaucoup d'argent j'aimerais vous dire que vous n'aurez pas toutes ces choses vous devez les crier ça ne vient pas de soi-même vous devez les crier quand vous lisez la bible dans le livre de genèse Adam Adam n'avait pas seulement commencé à manger les fruits il avait d'abord commencé par travailler dans le champ c'était d'abord le travail et après les fruits dites à votre voisin nous nous commençons avec les fruits pas le travail dites à votre voisin il prenait soin du jardin c'est à partir de là qu'il avait eu les fruits ne soyez pas faibles ou paresseux quand il s'agit de travailler ce n'est pas bien et tout ce que votre main trouve à faire faites-le de tout votre coeur vous ne savez pas là où votre grandeur est c'est ça l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent ils disent qu'ils avaient essayé ceci et cela c'est du mensonge de cette manière ils ne vont pas accomplir quoi que ce soit Dieu est au contrôle de votre vie vous pouvez forcer les choses mais vous n'allez pas réussir je vous demande maintenant quel est votre rêve impossible c'est ça le défi que je vous lance arrêtez de mener une vie qui n'a aucun défi quand vous vous réveillez le matin c'est toujours une vie de une quel rêve impossible avez-vous est-ce que je parle à quelqu'un avez-vous ce rêve un rêve impossible un rêve impossible vous ne savez même pas comment l'expliquer vous priez pour ça vous jeûnez pour ça consultez ceux qui sont matures pour savoir si ce rêve vient de Dieu parce qu'un tel rêve vous avez besoin de Dieu pour l'accomplir vous ne pouvez pas de vous-même c'est impossible si vous dites que vous avez un rêve et vous pouvez l'accomplir vous-même avec votre intelligence ça c'est un cauchemar voilà pourquoi vous êtes frustré le rêve dont je parle ici est celui que vous demandez à Dieu est-ce que ça sera possible de l'accomplir quand Marie avait reçu la visite d'un ange l'ange lui avait dit qu'elle aura un enfant elle avait dit que c'est impossible parce qu'elle était encore vierge elle était seulement fiancée à un jeune homme appelé Joseph qui voulait la prendre en mariage alors qu'est-ce que l'ange voulait dire ça c'est un rêve impossible voilà pourquoi Marie avait demandé à l'ange comment est-ce possible l'ange devait alors expliquer ce que Dieu va faire vous vous expliquez votre propre rêve qui va bénéficier de votre rêve personne ça ne va pas changer le monde c'est votre responsabilité pour rendre votre rêve une réalité dites à votre voisin une fois de plus ne continuez pas seulement à rêver il y a un temps où vous devez vous réveiller pour réaliser ce rêve je sais que vous rêvez chaque nuit mais quand est-ce que ça deviendra une réalité vous ne nous parlez que des rêves peut-être que c'est un cauchemar quand est-ce que nous allons voir la réalité de votre rêve n'importe quelle difficulté à laquelle vous faites face vous ne devez pas être vaincu c'est ça l'essentiel s'il vous plaît dites cela à votre voisin une fois de plus vous devez changer votre saison une fois de plus c'est ce qui est important vous ne pouvez pas ramener hier aujourd'hui mais vous pouvez commencer là où vous êtes avez-vous compris dites cela à votre voisin à haute voix et vous pouvez commencer maintenant la foi agit vous recevez vous êtes guéri vous êtes béni alors vous allez commencer refuser de perdre ce moment refuser parce que si vous le perdez ça sera comme hier beaucoup d'entre nous c'est comme ça qu'ils vivent ils ont perdu beaucoup d'années je vous lance un défi avez-vous au moins réalisé que les mois sont courts et les années sont longues demandez à votre voisin nous sommes maintenant au mois de mai qu'avez-vous accompli dans ce mois demandez à votre voisin et discutez discutez quand ça sera juin vous allez dire je ferai ceci l'année prochaine qu'avez-vous accompli vous refusez de commencer maintenant vous devez changer les choses maintenant quand les gens disent non c'est trop tard vous vous commencez maintenant commencez à vivre maintenant si vous voulez accomplir quelque chose avant votre mort alors vous devez commencer aujourd'hui et maintenant pour accomplir quelque chose avant votre mort vous devez commencer vous devez commencer alors c'est un défi que je vous lance ne trouvez pas le temps mais créez le temps dites à votre voisin encore ayez une priorité dans la vie une priorité il y a des gens que vous n'avez plus besoin d'eux à cause de là où vous allez il y a des choses dont vous n'avez plus besoin à cause de ce que vous voulez accomplir créez le temps et quand vous le créez que personne ne vous dérange arrêtez de faire ce qui n'est pas important dites à votre voisin par exemple vous vous plaignez parce qu'on vous a renvoyé au travail c'est déjà fait continuez à avancer les affaires tombent en faillite ressaisissez-vous commencez à faire quelque chose même si vous avez une maladie déclarée incurable vous pouvez toujours être guéri ça dépend de vous mais si vous vous concentrez sur ce qu'on a dit concernant votre maladie ça ne va pas vous aider pas du tout vous êtes en train de parler des choses qui ne sont pas importantes que ce soit à la maison avec vos enfants vous ne planifiez pas pour le futur après avoir mangé vous ne faites que parler de la nourriture concentrez-vous sur les choses qui sont importantes dans la vie qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie concentrez-vous sur ça vous demandez à votre ami avez-vous déjà planifié pour les vacances au mois de décembre maintenant savez-vous ce que je traverse ce n'est pas le temps de penser à ça il faut dire à la personne que ce n'est pas encore le temps mais vous vous mélangez le tout il y a beaucoup d'incidents qui sont arrivés dans le monde mais c'est déjà passé continuons à avancer mais vous verrez les gens en train de parler de ce qui s'était passé s'il vous plaît avançons avançons ne soyez pas paralysés par le passé dites à votre voisin certains d'entre nous gardent une liste de tout malheur du passé comment ils étaient tombés malades et comment la maladie les avait rendus malheureux des fois ils voyaient dans les rêves les morts venir les prendre mais comment le passé ce que j'étais savez-vous qui est l'ennemi de la réussite c'est le passé et la réussite elle-même certains d'entre nous quand ils réussissent ils se réjouissent follement sans se rendre compte qu'ils sont en train de régresser la réussite c'est juste une occasion alors il faut continuer à réussir pas juste regarder le trophée et dire savez-vous que j'étais le premier ma compagnie était proclamée première et j'avais eu ce certificat j'avais reçu beaucoup de cadeaux l'année prochaine votre compagnie ne sera même pas sur la liste beaucoup d'entre nous sont paralysés par le passé quand il s'agit du futur il faut les forcer quand il faut penser au futur c'est comme s'ils sont ivres ils ne voient pas clair n'est-ce pas ils ne peuvent pas expliquer leur futur clairement c'est comme s'ils sont en train de rêver je sais personne ne peut rentrer au passé et recommencer à nouveau mais tout le monde peut commencer là où il est et terminer avec succès je ne vous entends pas dites à votre voisin je sais que personne ne peut rentrer au passé et recommencer à nouveau mais tout le monde peut commencer là où il est et terminer avec succès ça n'a rien à voir avec le camp mais ça a à voir avec la fin comment allez-vous terminer il n'est pas encore trop tard d'être ce que vous devriez être il n'est pas encore trop tard d'être ce que vous devriez être vous aviez perdu beaucoup d'opportunités mais vous pouvez encore devenir ce que vous devriez être c'est possible vous n'êtes pas trop vieux pour accomplir votre rêve vous comprenez parce que j'ai entendu des gens dire je vais prendre ma retraite laquelle prendre la retraite après avoir travaillé pour le gouvernement ça c'est donner l'opportunité aux jeunes de poursuivre leur carrière mais ce n'est pas fini avec Dieu je m'adresse à vous qui pensez être trop vieux vous n'êtes pas trop vieux si vous pensez que vous devez prendre la retraite qu'avez-vous accompli dans la vie vous qui avez pris la retraite qu'avez-vous accompli vous devez vous motiver vous-même parce que vous avez maintenant beaucoup de temps pour faire ce qui est utile pas juste s'asseoir à la maison et regarder les films à votre âge dites à votre voisin vous avez l'âge qu'il faut pour accomplir ce qu'il faut en ce temps une fois de plus je ne vous entends pas arrêtez de regretter les échecs du passé ou l'opportunité que vous avez perdu hier arrêtez de regretter les échecs du passé ou l'opportunité que vous avez perdu hier arrêtez ce qui est important c'est aujourd'hui ce qui est important c'est quoi tu t'es Philippiens 3 verset 13 à 14 Philippiens 3 verset 13 à 14 Frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ pour atteindre pour atteindre ce niveau vous devez persévérer dans les moments favorables et défavorables vous devez toujours être prêt 2 Timothée 4 verset 2 2 Timothée 4 verset 2 prêche la parole prêche la parole si vous êtes en repos si vous êtes en repos votre conscience ne fonctionne pas elle est malade c'est à dire que le péché est dans votre conscience parce que vous préférez être en repos soyez prêt dans ma favorable et défavorable soyez concentré prêt être toujours prêt soyez concentré ne permettez pas que quelque chose vous distraille de votre objectif soyez prêt pour les attaques pour les gens qui veulent vous décourager soyez prêt pour tout mais soyez toujours concentré sur votre objectif c'est ça la clé soyez concentré sur l'objectif n'acceptez pas de substitut soyez prêt que les conditions autour de vous soient favorables ou défavorables soyez toujours prêt toujours concentré sur l'objectif soyez prêt une fois que l'opportunité se présente et nous sommes en train d'anticiper un moment merveilleux dans le monde je souhaite que cette fois-ci les chrétiens se réveillent pour faire face à tous les défis qui se présentent au lieu d'esquiver soyez prêt pour faire face à tous les défis soyez prêt à répondre à toutes les menaces répondre d'une manière positive aujourd'hui soyez prêt à commencer là où vous êtes n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas ça c'est perdre le temps soyez prêt à commencer là où vous êtes même si vous n'avez pas d'argent commencez par là là où vous êtes il ne faut pas dire je vais commencer quand je serai dans une telle ville commencez là où vous êtes vous n'irez pas commencer ailleurs commencez là où vous êtes il ne faut pas dire je vais commencer quand je serai dans une grande ville commencez là où vous êtes dites à votre voisin où allez-vous commencer où allez-vous commencer et utilisez ce que vous avez vous comprenez utilisez ce que vous avez commencez là où vous êtes et utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez ne faites pas ce que les autres peuvent faire mais ce que vous pouvez faire faites ce que vous pouvez faire ne cherchez pas à impressionner les gens pas du tout commencez là où ne cherchez pas à aller dans un autre pays pour commencer les affaires certains d'entre vous choisissent différents pays pourquoi je vous dis la vérité commencez là où vous êtes utilisez ce que vous avez utilisez ce que vous avez vous avez tous les ressources en vous vous les avez arrêtons d'être paresseux nous les chrétiens après avoir prié faites quelque chose pas seulement prier vous avez dit 40 jours de prière vous avez terminé 21 jours vous avez terminé 11 jours vous avez terminé 7 jours vous avez jeûné la moitié de l'année quand est-ce que vous allez travailler maintenant vous avez perdu beaucoup de poids parce que vous êtes perpétuellement en jeûne il y a un temps pour jeûner et c'est Dieu qui doit vous dire de jeûner pas parce que vous ne voulez pas travailler je vais vous rappeler quelque chose que vous avez et personne ne pourra vous l'arracher la ressource que Dieu vous a donné votre rêve personne ne peut vous l'arracher avez-vous besoin d'argent pour rêver avez-vous besoin d'une maison pour rêver avez-vous besoin d'une couverture pour rêver avez-vous besoin de nourriture pour rêver vous avez cette ressource quelle excuse donnez-vous pour ne pas rêver demande à votre voisin laquelle parce que tout grand accomplissement commence avec un rêve tous les grands hommes que vous voyez il y a des jeunes gens qui rêvent de devenir comme moi ils sont là quand je serai parti vous les verrez apparaître ils se disent je veux être comme lui c'est un rêve quel est votre rêve ? les rêves sont puissants extrêmement puissants les rêves donnent de l'espoir si vous n'avez pas d'espoir c'est à dire vous n'avez pas de rêve peu importe votre âge aussi longtemps que vous n'avez pas d'espoir vous êtes trop vieux même si vous n'avez que 16 ans vous êtes trop vieux vous n'avez pas d'espoir vous ne faites que vous plaindre vous murmurez tout est difficile je ne sais pas quoi faire dans la vie tout est difficile pour moi ma mère m'avait rejeté mon père m'avait rejeté quand je suis marié mon mari m'a chassé ma femme a quitté la maison comment ? vous voulez que je sois parfait ? ça ne marche pas comme ça c'est facile de mourir alors meurs dites à votre voisin vivre c'est difficile vous devez travailler dites à votre voisin mourir c'est facile alors meurs mais vivre et influencer la vie des autres ce n'est pas facile mais c'est ce que Dieu veut que vous fassiez ce n'est pas facile quand vous commencez à rêver vous aurez une image d'un meilleur demain parce que j'ai un rêve alors ce que je traverse maintenant passera un jour et demain je serai mieux je ne peux pas me concentrer sur ce que je traverse maintenant parce que ça va passer ça va bientôt passer quand c'était hier vous disiez demain n'est-ce pas ? et demain et maintenant aujourd'hui voilà et maintenant quand vous dites demain c'est-à-dire lundi commencez maintenant ayez un rêve le rêve d'un meilleur lendemain ça ne viendra pas dans votre chambre à coucher non non cherchez l'aide de Dieu commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et faites ce que vous pouvez c'est ça et vous n'allez pas échouer pour accomplir votre rêve vous devez prendre des risques si vous ne prenez pas des risques vous n'allez pas changer votre vie il y a un risque même dans votre rêve le rêve que vous avez doit être grand très grand votre rêve doit être immense pas quand je vais terminer les études je vais aller travailler ça ce n'est pas un rêve tout le monde peut faire ça il s'agit juste de prendre vos documents et d'aller chercher de l'emploi dans différentes entreprises est-ce là un rêve ? c'est comme ça que beaucoup d'entre nous réfléchissent après les études je vais travailler à la banque êtes-vous le propriétaire de la banque ? mais si vous voulez devenir propriétaire c'est un bon rêve ça c'est un grand rêve permettez-moi de vous dire une chose tous ceux qui m'écoutent j'ai foi en vous j'ai foi en vous ça ne prendra pas longtemps certains d'entre vous vont vivre la réalité de ce message il y a des grands leaders politiques ici il y a des grands leaders dans les affaires ici regardez vous ne devez pas seulement continuer à parler des autres connaissez-vous un tel mais quand est-ce qu'on va aussi mentionner votre nom ? quand ? avez-vous peur ? non alors qu'attendez-vous ? j'aimerais vous dire ceci vous étiez nés pour devenir grand je ne vous entends pas tous nous étions nés pour devenir grand que personne ne vous trompe j'aimerais être honnête Dieu vous avait créé pour faire des grandes choses des grandes choses si c'est dans l'ence vous devez être grand comprenez que Dieu vous avait créé pour devenir grand mais vous vous limitez vous-même quand vous vous comparez à quelqu'un d'autre allez au maximum de votre capacité est-ce que cela vous pouvez être ? est-ce que cela tout ce que vous pouvez être ? allez au-delà et amenez une différence dans la vie des autres allez au-delà ayez un grand rêve si le rêve est petit il faut le refuser Dieu ne peut pas vous donner un petit rêve mais vous vous dites merci Seigneur quel est votre grand rêve maintenant ? vous ne pouvez pas influencer le monde positivement quand vous souhaitez être ce que vous n'êtes pas ne souhaitez pas être ce que vous n'êtes pas vous n'allez aider personne ça c'est vous torturer vous-même et votre vie sera pleine de chagrin tous ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent à la télévision vous avez tous entendu le même message mais je vais vous dire quelque chose qui est drôle le changement commence toujours avec une personne êtes-vous cette personne ? le changement commence avec une personne je suis en train de m'adresser à vous maintenant peut-être que vous serez leader d'un pays parce que vous avez mis le message en pratique vous vous êtes dit que vous serez leader dans votre pays vous comprenez ? vous devez avoir un rêve vous devez vous défier vous-même la médiocrité et le prestige ne vous amènera nulle part ce que vous êtes maintenant ne vous amènera nulle part vous devez faire quelque chose et ça doit commencer avec vous c'est vous je m'adresse à vous pas votre père pas votre mère ou qui que ce soit mais vous vous avez la grandeur en vous certains d'entre nous leurs parents avaient déjà préparé le terrain pour eux ils peuvent facilement progresser ça demande seulement une personne qui peut dire je veux commencer là où je suis juste dire je veux commencer là où je vais utiliser ce que j'ai et je veux faire ce que je peux répéter ce que je viens de dire commence avec une personne qui dit que une fois s'il vous plaît vous n'êtes pas trop vieux pour accomplir votre rêve dites à votre voisin encore la vie aussi nous enseigne que vous n'êtes pas non plus trop jeune nous pouvons tous réussir mais voici le problème certains d'entre nous n'ont pas de rêve comment allez-vous réussir vous ne devez pas quitter ici tel que vous étiez venu ayez un but maintenant ayez un rêve même si vous avez 50, 60 ou 70 ans avec Dieu vous pouvez racheter le temps peut-être vous étiez en train de poursuivre autre chose et vous n'avez rien accompli jusque là à partir d'aujourd'hui vous pouvez accomplir quelque chose avant de mourir nous étions nés pour devenir grand alors ressaisissez-vous une fois de plus une fois de plus beaucoup de choses vous ont découragé vous étiez en train d'essayer d'impressionner les gens vous n'allez rien accomplir de cette manière vous devez plutôt être sincère si vous êtes sincère vous serez réel c'est ça le problème aujourd'hui vous devez savoir qui vous êtes et si vous le savez personne ne va vous décourager personne ne pensez pas que les choses sont faciles pour moi c'est toujours un défi après un autre je ne savais pas qui je suis j'allais abandonner si je ne savais pas qui je suis d'autres personnes allaient diriger cette église si je ne savais pas qui je suis peut-être cette église n'allait pas exister j'allais fuir vous savez que Dieu vous avait dit de faire une telle chose mais comme ce n'était pas facile vous avez cherché un raccourci Dieu dit revenez vous devez faire correctement ce que Dieu avait dit c'est vous qui devez le faire je pouvais choisir de faire autre chose mais comme vous le voyez coup d'âme allait se perdre je pose la question à vous qui êtes ici et ceux qui suivent à la télévision avez-vous choisi un raccourci revenez revenez vous savez ce que vous faites vous avez pris une option facile vous voulez être célèbre être reconnu vous voulez le prestige est-ce ce que Dieu a dit tout ce que vous voulez est dans ce que Dieu vous a dit de faire revenez revenez il y a d'autres qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire ils n'ont aucune idée chaque nuit vous ne rêvez que les gens qui vous poursuivent c'est bien pour vous ramener à Dieu afin que Dieu vous donne votre vision ne fuyez pas si vous connaissez votre vision il faut se battre mais quand vous êtes terrorisé vous fouillez cela montre que quelque chose ne va pas s'il vous plaît je ne vais pas vous mais votre grandeur peut être réactivée bannissez votre orgueil et permettez à Dieu de vous restaurer s'il vous plaît vous qui êtes ici et ceux qui nous suivent à la télévision vous savez que vous êtes loin de là où vous devriez être accomplir son destin ce n'est pas facile mais aujourd'hui vous pouvez devenir ce que Dieu veut que vous soyez et personne ne va vous toucher à la télévision et personne ne va se débrouiller à la télévision et personne ne va c'est pas facile